bien alors nous sommes à la séance 6 de la programmation python nous allons traiter des fichiers alors fichier c'est plus long que ça on en fera aussi la séance 7 voilà donc pour cette séance ci on va surtout se concentrer sur les fichiers texte d'une part et puis les fichiers csv qui est une forme de fichiers texte en réalité très bien allons-y alors qu'est ce que c'est qu'un fichier alors bon de nos jours tout le monde doit savoir à peu près ce que c'est qu'un fichier mais bon il ya différentes manières de le voir il ya deux aspects importants je passe c'est un c'est c'est l'organisation de données donc l'idée c'est de stocker de l'information sur un support non volatile et ça l'idée voilà pour qu'on puisse le réutiliser par la suite et il ya deux manières de le voir d'une part c'est l'organisation de données on parle des fichiers donc non structurés quand les informations sont mis en vrac habituellement on dit ça des fichiers texte et les fichiers structurés typiquement les tables dans les bases de données alors la distinction n'est pas si évidente que ça donc on les distingue souvent sur l'organisation de données mais en réalité pas si évident que ça l'organisation pour distinguer des fichiers parce que si je prends le cas des fichiers xml typiquement c'est bien un fichier texte parce qu'on peut l'ouvrir avec un exemple texte mais il ya une structuration à l'intérieur voilà donc les distinguos il faut avoir les schémas mais après il ya toujours des variantes très bien l'autre aspect important quand la même dans la manipulation des fichiers de la manière de voir les fichiers plutôt c'est le mode d'accès aux données on a soit un accès séquentiel pur c'est à dire qu'on lit les informations comme elles viennent voilà son accès indicé c'est à dire que le fichier va se comporter comme un tableau cette fois-ci voilà très bien donc là aussi la distinction n'est pas toujours évidente un fichier texte typiquement on peut lire aussi comme un fichier on peut faire un accès indicé sur un fichier texte quand on l'ouvre en mode binaire c'est ce qu'on voitures des voitures rénaux voilà et chacun chaque ligne correspond à un modèle de véhicule très bien à la fin de la première ligne j'ai un saut de ligne ainsi de suite à la dernière ligne je n'ai pas de saut de ligne alors comment on va pouvoir lire ça alors ben c'est très simple très simple en python il faut ouvrir le fichier en lecture et à la fin une fois qu'on a fini de manipuler il faut le fermer c'est le rôle du open qu'elle a et là du close très bien essayons de voir plus en détail maintenant alors ici open je mets le nom du fichier voiture.txt voilà et pour dire que je l'ouvre en lecture c'est le rôle du r qui est là pour dire que on ride le fichier il est en mode lecture très bien le f qui est là du coup maintenant c'est une référence au fichier et ça nous permettra de le manipuler dans notre programme donc si on n'ouvre pas le fichier de toute manière on pourra rien faire dessus donc on a besoin d'un section open qui est une fonction qui renvoie f qui est une variable une sorte de pointeur de fichier une référence au fichier si vous voulez alors là j'ai mis ici le nom de fichier directement mais réalité s'il est dans des dossiers il faut qu'on spécifie le dossier alors il ya différentes manières de faire pour l'instant je préconise qu'on mette le fichier dans le répertoire de votre fichier point pi de votre programme point pi pourquoi parce que quand vous cliquez sous spider vous cliquez sur la flèche verte pour lancer votre programme il fait le run file et il spécifie donc le working directory qui est votre répertoire de là où vous travaillez du coup le fichier s'y trouve directement le fichier texte à lire se trouve dans le fichier dans le dossier où se trouve votre programme et là il ya pas de souci sinon si vous tenez absolument à mettre votre fichier dans un autre endroit il faut soit vous spécifie ici le chemin complet quand vous open et le fichier voilà soit vous changer le répertoire par défaut donc vous faites un import os os.ch dire et ça vous permettra de changer le répertoire par défaut et ensuite vous faites open du nom du fichier voilà mais bon dans un premier temps pour éviter de s'embrouiller je préconise qu'on mette les fichiers texte dans le même dossier que votre fichier point pi comme ça vous lancez avec la flèche verte pour lancer le programme en entier et là il va le chercher dans le working directory dans le répertoire de travail là où vous êtes en réalité alors open voilà f maintenant est une référence du fichier voilà il ya différentes manières de lire cette référence du fichier la 2 enfin d'utiliser cette référence du fichier il ya une instruction très simple c'est de faire ride quand on fait ride il lit tout le fichier d'un coup et il le met dans une chaîne de caractère c'est ce qui se passe ici je mets f point ride de s le s là en réalité c'est une chaîne de caractère voilà c'est ce qu'on voit ici type de s on a bien chaîne de caractère et la longueur de s c'est ici donc c'est 43 caractères donc je fais l'addition de nombre de caractères plus un caractère spécial qui saut de ligne on a bien 43 caractères quand je fais print de s on dirait que il a bien compris ce qui se passe mais s en réalité c'est une chaîne de caractère unique une chaîne de caractère qui pour délimiter chacune des lignes a inséré donc le caractère saut de ligne c'est ce qu'on voit ici je suis allé dans la console python cette fois ci j'ai écrit le s directement et on voit bien on a une chaîne de caractère qui commence à mégane qui finit avec l7is et pour séparer chacune des lignes il a inséré un caractère spécial qui est le saut de ligne donc ici c'est l'anti-slash n voilà très bien donc nous si on veut faire des manipulations sur le contenu du fichier il faut qu'on part ça correctement pour bien trouver les anti-slash n et prendre au fur et à mesure des informations dans certains cas c'est peut-être la meilleure solution dans d'autres cas ça devient très fastidieux c'est pour ça qu'il ya d'autres manières de lire le fichier qu'on va essayer de voir par la suite ce qui est important tous les cas c'est que quand vous lisez le fichier et l'anti-slash n il est toujours présent et il dit il délimite ici les sauts de ligne pour chaque enregistrement pour chaque ligne de votre fichier texte très bien alors l'autre manière de faire justement c'est quoi ces red lines on fait la même chose ça ne change pas on open le fichier en lecture c'est le sens du r qui est là et à la fin on le close ça ça change pas sauf qu'à la place de faire ride je fais ride lines quand je fais ride lines ici la structure que j'obtiens cette fois ci c'est une fonction ride lines un com read ce n'est plus une chaîne de caractère c'est une liste de chaînes de caractère c'est ce qu'on voit là type de liste type de lst maintenant c'est une liste on le voit là et la longueur de lst maintenant c'est six parce qu'il ya six lignes dans le fichier donc là déjà si on a besoin de traiter chacune des lignes de manière individuelle ça peut être intéressant néanmoins ce qu'il faut quand même voir c'est intéressant dans ce sens là mais néanmoins il faut voir que chaque ligne s'il ya saut de ligne à la fin il met ici dans la chaîne très important donc là également si on veut faire un post traitement sur chacune des lignes fichiers c'est à nous de savoir si on doit enlever santé et c'est anti slash n alors il ya un petit commentaire pourquoi pour les éléments intermédiaires il ya l'anti slash n et pour le dernier versatis il n'y en a pas en réalité ça dépend de la configuration de votre fichier là typiquement on a bien ici les éléments mégane ceux de lignes clio ce de suite et versatis c'est le dernier élément et il n'y a pas de ce deux lignes voilà donc ici l'anti slash n apparaît et pas sur versatis en revanche si on avait l'affiché comme ceci qui est exactement la même structure quasiment sauf qu'après versatis on a un seau de ligne et on a une ligne vide voilà si on lit ça ça fait toujours six éléments vous avez bien vu un c'est toujours une liste avec red lines et on a toujours six éléments vers qui prend pas la ligne vide en revanche comme après le sixième élément il ya ce deux lignes pour avoir la ligne vide qui est là il ya un anti slash n donc si on veut traiter les chaînes de caractères et ne pas tenir compte d'anti slash n c'est à nous de l'enlever alors il ya différentes manières de faire soit vous faites un air strip soit vous faites un replace dans la fiche de td justement j'ai mis une indication air strip permet d'enlever des caractères qui sont à la fin s'ils y sont présents sinon un replace aussi ça ferait l'affaire donc c'est à vous de voir l'outil mais on a des caractères on a des chaînes de caractères dans chacune des cases de la liste et on peut la post traiter comme on veut si on veut le on veut l'anti slash n ben ça nous de le faire simplement avec soit un air strip sur un replace très bien alors en réalité la référence du fichier il est éthérable également il est éthérable également en fait il se comporte comme une liste c'est pas une liste mais il se comporte comme une liste c'est ce que je montre ici donc de nouveau voilà je fais open je fais close et là ce que je fais c'est que je fais un read line voilà donc je vais lire le fichier cette fois-ci donc les lignes donc je lis pas tout d'une traite dans read on lit tout d'une traite et on a une chaîne de caractères dans read lines avec un s il dit tout d'une traite il est dans une liste et la read line ça permet de lire donc ligne à ligne si le fichier titanesque ça peut être intéressant parce que du coup je lis ligne à ligne et je charge pas ton mémoire d'un coup ça peut être intéressant voilà si vous avez fiché avec des millions de lignes typiquement read lines ça je sais pas si ça va marcher déjà et en plus manipuler une liste avec des millions d'un avec des millions d'éléments après est ce que c'est vraiment nécessaire dans votre contexte ainsi de suite voilà donc read line permet de lire à lire lire ligne à ligne le fichier texte voilà et du coup il faut itérer alors c'est ce que je montre ici alors il ya des manières de faire soit une boucle force avec un tant que alors le bail il est là donc tant que c'est vrai donc ça c'est super dangereux ça veut dire qu'il faut que je mette un break dans ma boucle dans ma boucle sinon ça fait une boucle infinie tant que c'est vrai qu'est ce qui se passe je lis la ligne voilà si la ligne non vide je la fiche sinon je considère que je suis à la fin du fichier c'est ça l'idée voilà c'est une manière de faire qui est relativement simple également et qui permet donc de lire ligne à ligne du coup ça peut être dans certains cas ça peut être la meilleure solution qu'est ce qui se passe en fait quand vous lisez ligne à ligne ce qui se passe c'est que quand vous ouvrez le fichier ici open en lecture il se positionne il ya un curseur qui se positionne sur le premier enregistrement il lit la ligne il a lu mégane et il se positionne sur l'enregistrement sur la ligne suivante ligne suivante clio voilà et donc quand vous appellez clier vous faites un read line voilà il le lit et il se positionne sur la ligne suivante ainsi de suite voilà donc une sorte de curseur qui se balade dans votre fichier texte et qui permet de se déplacer donc lié avec un accès séquencé mais quand on fait red line on a une chaîne de caractère du coup n'oubliez pas qu'il ya toujours la chaîne qu'il faut gérer par la suite soit vous le gardez parce que c'est ce que vous voulez faire soit vous l'enlevez parce que voilà très bien voilà donc là ce qu'il faut voir c'est que donc le f qui est la référence du fichier qui ici en ouverture voilà est un objet qui est itérable également voilà et on peut itérer avec un tant que voilà avec red line permet de lire ligne à ligne voilà après on post traite on post on fait un post traitement et quand la chaîne est vide ça va dire qu'on arrive à la fin c'est ce qui se passe ici avec le break donc quand la chaîne est vide là je fais break parce que sinon ça va boucler à l'infini ça va générer que des erreurs très bien alors il est itérable on peut faire avec un tant que on peut faire aussi avec une boucle fort c'est ce que je montre ici c'est même le plus simple en réalité regardez open toujours en lecture toujours close à la fin et là je boucle directement sur l'objet f qui référence du fichier s du coup ici est une chaîne de caractère pour chaque chaîne dans le fichier et chaque chaîne représente une ligne qu'est ce qui se passe directement s du coup je peux l'accéder c'est une chaîne de caractère j'ai la longueur de s c'est ce qui se passe ici alors là il ya quelque chose qu'il faut bien voir dans les sorties qui peut paraître étrange mais on comprend bien après coup qu'est ce qui se passe sur le premier élément donc il a itéré sur les lignes du fichier voilà ce qui se passe donc le f est un objet itérable sur le premier élément il a pris mégane et il dit qu'il ya sept caractères et il le met à la ligne alors que là le print il n'y a pas de passage à la ligne qu'est ce qui se passe il dit sept caractères dans mégane et non pas six parce que il ya l'anti slash n qui est là qui n'est pas visible en réalité ça c'est très important donc on dirait qu'il ya sept caractères en fait il y en a six en vrai et il ya l'anti slash n qui est à la fin ici et donc il affiché mégane il est passé à la ligne parce que dans la console du coup l'anti slash n a provoqué le passage à la ligne il affiche ici les sept caractères donc c'est très important ce rôle du l'anti slash n un schiste vraiment lourdement dessus je suis désolé mais je sais très bien parce que j'ai un peu l'habitude maintenant d'aider tous les ans que c'est un endroit où vous allez planter vous avez des incohérences que vous ne voyez pas parce que vous oubliez pas il n'apparaît pas dans la console en plus donc c'est vraiment un élément très important qu'on fait print il n'apparaît pas et ça provoque un saut de ligne et ça fait un comportement qui n'est pas celle que vous attendez qui va celui que vous attendez très bien en écriture c'est exactement le même schéma mais sauf qu'on travaille de l'autre manière inverse qu'est ce qui se passe on open affiché et à la place de r pour read on fait w pour write voilà tout simplement donc j'ouvre un fichier en écriture c'est ce qui se passe une fois que j'ouvre les fichiers en écriture qu'est ce qui se passe j'écris des informations c'est ce qui se passe ici voilà honda yamaha ducati et l'instruction pour le faire c'est write sauf que sauf que quand on fait write comme ça lui il écrit tout à la queue de le voilà donc on a bien ceci ah c'est pas cool ça c'est parce qu'on voulait nous on voulait que chaque moto soit sur une seule ligne donc c'est un nous d'introduire donc l'anti slash n c'est ce qui se passe ici donc je fais exactement la même opération une ouverture en écriture voilà j'ai rajouté moi les anti slash n voilà et comme ça après honda il passe à la ligne ainsi de suite c'est un peu lourd et justement ce qu'on verra tout à l'heure avec les fichiers csv c'est qu'on a des parceurs pour ça on a des on a des parceurs qui font le travail pour nous on a des parceurs qui font travail pour nous pour l'instant on est vraiment sous l'aspect le plus basique possible il faut connaître la base pour aller plus loin c'est ça l'intérêt de la fiche voilà donc ce qui est important ici c'est que c'est à nous en écrivant chaque ligne d'insérer ici l'anti slash n pour le rajouter sinon ils passent pas de l'image autre approche possible c'est que je mets les informations dans une liste voilà et j'utilise right lines donc là j'écris ligne à ligne chaque chaîne de caractère et là je mets des chaînes de caractère dans une liste de chaînes de caractère et j'écris tout d'un bloc avec right lines c'est ce qui se passe là donc open en écriture toujours voilà je mets des informations dans une liste pour là où je veux mettre un saut de ligne je rajoute l'anti slash n je n'oublie pas et quand je fais un right lines de la liste cette fois ci d'un bloc on a les informations qui sont accruites voilà après on close le fichier voilà c'est notre manière de voir les choses ça dépend de comment vous voulez organiser votre travail alors un élément très important ici quand j'ouvre un fichier en écriture s'il n'existe pas il le crée s'il existe il écrase donc si vous avez des fichiers avec des informations très importantes et que vous l'ouvrez en écriture directement c'est mort il efface tout ce qui est dans votre fichier donc il ya un autre mode d'ouverture en écriture c'est le mode à peine c'est ce que je montre ici alors de l'heure à peine qu'est ce qui se passe on ouvre en écriture un fichier voilà et on ouvre en mode ajout ça permet de rajouter des informations à la fin du fichier qu'est ce qui se passe donc j'avais les motos là on a yama ducati après ducati il ya pas ce deux lignes j'ouvre le même fichier mais en mode ici à peine voilà qu'est ce qui se passe il faut que je rajoute le saut de lignes d'abord ce qui se passe là voilà une fois que j'ai rajouté le saut de lignes j'écris l'information supplémentaire la verda et je close très bien donc on peut manipuler un fichier déjà existant et rajouter de l'information de l'insertion là c'est plus compliqué c'est mieux c'est très compliqué ici on rajoute directement à la fin c'est le plus simple pour l'instant très bien et voilà donc on a vu les principaux éléments des fichiers texte voilà et on peut déjà travailler là dessus pour aller plus loin il ya deux choses dont j'aimerais parler les fichiers binaires d'une part et les fichiers csv d'autre part alors les fichiers binaires c'est quoi c'est des fichiers où au lieu de lire les fichiers en mode chaîne de caractère on dit en mode binaire on lit directement des octets ok un fichier texte en réalité c'est aussi un fichier d'octets chaque terre en fait un équivalent octet donc on peut lire ça en mode binaire alors pour un fichier texte c'est pas très intéressant mais par exemple des fichiers images d'image typiquement où on a des tableaux d'octets en réalité une image et un tableau d'octets en fait à la base voilà donc la lecture donc la manipulation en mode binaire peut être très intéressant alors moi dans ma présentation ici je la présente en manipulation des fichiers texte donc l'intérêt extrêmement relatif je suis tout à fait d'accord là dessus mais ça permet de comprendre les mécanismes mais clairement les fichiers binaires c'est intéressant dans un autre contexte par exemple le traitement d'image typique allons-y alors qu'est ce qui se passe je prends le même fichier voiture point txt le même tout à l'heure que j'ai montré tout le long là voilà et je l'ouvre c'est le rôle du r qui est là très bien mais je l'ouvre en mode binaire ça a quelles conséquences on a toujours la référence de fichiers mais quand je lis maintenant je vais lire octet par octet et non pas ligne par ligne ou bien d'un bloc là typiquement dans la commande ride qui est là je spécifie ici donc le nombre d'octets à lire là je mets 1 et donc le a qui est là la variable a en réalité c'est pas un caractère ni une chaîne de caractères c'est un tableau de bytes c'est un tableau d'octets c'est ce qui se passe ici regardez bien j'ouvre le fichier voiture point txt en lecture en mode binaire je lis un octet le premier octet c'est le m qui est là est bien vu voilà quand j'affiche le a là il dit m effectivement en mode binaire en mode byte c'est un tableau de bytes qu'on a et du coup quand je et quand je demande le type de a il dit effectivement c'est bytes c'est un tableau de bytes très bien donc si moi je veux le traiter en chaîne de caractère il faut que je décode même c'est le rôle du décode qui est là voilà c'est pour ça que je dis que dans le contexte des tableaux des fichiers des chaînes de caractère des fichiers texte c'est une opération supplémentaire on va pas très bien l'intérêt mais l'intérêt ici c'est que on peut lire les fichiers en mode binaire et ça nous donne des possibilités supplémentaires ça l'intérêt si je lis ici une deuxième fois donc il ya un curseur comme dans les fichiers texte et un curseur il s'est mis d'abord avant le m j'ai fait un ride un octet il s'est mis après le m maintenant devant le voilà et donc quand je fais ride encore une fois maintenant c'est eux que j'ai et ce qu'on n'avait pas dans le fichier texte typiquement voilà la lecture en mode texte c'est que je peux demander la position du curseur c'est le rôle du tel qui est là il me dit tu es en position de devant le m on est en position 0 devant le e en position 1 et devant le g on est position 2 c'est pour ça qu'on est ici en position alors l'intérêt c'est quoi l'intérêt c'est qu'on peut se balader dans le fichier on peut se balader dans le fichier aller à différents endroits voilà en référence à ces tableaux d'octets là c'est le rôle du sic qui est là sic permet de se positionner ici le deuxième paramètre c'est la position de départ si c'est 0 c'est à partir du début si c'est 2 c'est à partir de la fin et si c'est 1 c'est à partir de la position courante voilà et ici le zéro qui a ici le premier paramètre c'est la position c'est là où je veux mettre le curseur donc le rôle de sic c'est positionner du curseur donc à l'intérieur du fichier si je mets sic de 0 0 le deuxième zéro me dit que je commence à partir je référence donc et donc à partir du début du fichier 0 c'est la position 0 à partir du début du fichier du coup si je les 6 octets d'un coup c'est bien m e g a n e il y a 6 octets là voilà et le a maintenant c'est bien m e g a n voilà et c'est un tableau de byte d'où le rôle du b qui est là quand je fais laine de a on a 6 maintenant si je veux toujours à partir du début du fichier donc aller à la position numéro 5 0 1 2 3 4 5 voilà on est devant le e si je lis un octet il est bien le e qui est là voilà print de a on a bien eu si je change maintenant je veux partir à partir de la fin donc là je mets sic et 2 2 ça veut dire que je pars à partir de la fin et ici je pars donc la position à rebouchement donc physique de moins 1 2 rite de 1 donc on est partir de la fin on est revenu d'un cas d'un coup c'est le rôle du moins un qui est là et voilà et quand je lis maintenant on a le s qui est lui il est bien allé à la fin du fichier il s'est égalé d'un octet vers l'avant et quand on lui le caractère on a bien ici ce qui est là et c'est pour ça que quand on fait un rythme voilà à la fin je n'oublie pas de closer le fichier alors encore une fois dans les fichiers texte l'intérêt est très relatif mais ça vous donne tous les mécanismes de compréhension si un jour vous voulez lire des fichiers binaires comme des fichiers images dernier élément qu'on va voir ensemble ces fichiers csv alors fichiers csv je montre un exemple très simple voilà un fichier csv alors fichiers csv c'est quoi c'est un fichier texte mais on a une certaine structure en fait c'est une forme tabulaire ceux qui ont travaillé avec des tables savent très bien en base de données savent très bien on a en ligne des enregistrements c'est ce qu'on voit là voilà on a en colonne les champs et souvent mais pas toujours souvent sous la première ligne on a les noms des champs on a des séparateurs de colonnes les deux types de séparateurs de colonnes qui sont les plus utilisés sur ces points virgule d'où le fichier csv d'ailleurs soit cette tabulation voilà donc quand on va dire le fichier il faut qu'on gère d'une part la lecture ligne à ligne du fichier et d'autre part il faut qu'on sache que il faut aussi qu'on gère ma colonne par colonne alors on peut le faire avec un fichier texte standard avec ce qu'on a vu auparavant on est tout à fait capable de le faire voilà mais avec python il ya des librairies qui le font pour nous à l'été c'est tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux alors voyons cela c'est la librairie csv qu'on va voir ensemble allons-y donc voilà je monte le fichier ici et j'avais dit effectivement que les séparateurs de colonnes souvent c'est point virgule mais ça peut être aussi un anti-slash t 1 pour tabulation comment on peut dire cela non alors en réalité il y a des modules des parseurs et parseurs qui permet d'avoir une lecture plus simple pour nous en termes de manipulation revenons sur la lecture du fichier forcément il faut avoir la référence du fichier donc le open là on peut pas y couper ensuite une fois que j'ai opené et c'est bien en mode lecture j'ouvre en lecture le fichier et à la fin je close ça ça change pas en revanche au lieu de s'embêter avec les rides et les read lines et tout ce qu'on avait vu auparavant je vais faire apparaître un parseur préprogrammé ici un port csv et quand je fais un reader sur le f qui a été ouvert voilà je spécifie que le délimiteur de colonnes c'est point virgule du coup le lecteur qui est là maintenant c'est un objet déjà où les données sont organisées c'est ça l'idée un le gros intérêt de passer par un parseur c'est que déjà il permet de lire le fichier il organise l'information pour eux et donc nous on peut traiter cela directement en utilisant cette organisation cette préorganisation qui a été fait qu'est ce qui se passe si on peut un reader on a ici un objet qui est itérable et on peut itérer dessus directement c'est le rôle du fort qui est là voilà et chaque élément de l'objet itérable est une liste alors regardons hein regardons je fais le parallèle ici regardez voilà tac 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 je mets bien là ici regardez on a h poitail donc là on a ouvert le fichier en lecture voilà je branche le reader sur le fichier qui a été ouvert et le lecteur maintenant c'est une référence qui est itérable donc je vais boucler sur le lecteur et je lis ligne à ligne sauf que la ligne maintenant c'est les plus une chaîne de caractère on a une liste de chaînes de caractère voilà chaque élément est mis dans l'élément de la liste chaque élément ici est mis comme un élément de la liste voilà donc voilà donc nous en termes de post traitement c'est nettement plus simple de faire un post traitement par la suite c'est ça l'intérêt de l'affaire c'est ce qu'on voit ici autre information très importante également l'antislash n qui est présent là il est là l'antislash n il le gère pour nous c'est le parseur csv qui le gère pour nous c'est pour ça qu'on n'a plus de ici l'antislash n très bien donc en termes de post traitement pour nous c'est nickel c'est tranquille voilà on va itérer sur chaque élément voilà donc chaque élément le lecteur c'est chaque élément ici chaque élément ici et chaque élément est une liste voilà c'est ce qu'on voit ici et dans la liste en réalité j'ai chaque case chaque case alors en revanche qui est très important c'est qu'il n'y a pas d'éléments qu'il n'y a pas d'information qui permet de savoir si la première ligne c'est un champ donc ça nous traiter ça en revanche voilà il n'y a pas d'indicateur là dessus donc pour lui il a bien des listes chaque élément c'est bien des listes et il lit les valeurs en mode chaîne de caractère donc c'est nous qui doit qui devons savoir c'est nous qui devons savoir si le premier champ là c'est une chaîne de caractère c'est des noms des champs et les valeurs en dessous c'est des enregistrements c'est des valeurs d'enregistrement ça peut être aussi une chaîne de caractère là je peux voir le champ nom typiquement qui est par là et là j'ai toto tata titi ainsi de suite voilà l'idée de l'affaire c'est que toujours ça nous permet de faciliter ça nous facilite la vie c'est ça l'idée de l'affaire en réalité on a une liste d'éléments chaque ligne devient une liste d'éléments et non plus une chaîne de caractère brut qu'il faut passer d'une part enlever l'antiste la chaîne et ensuite passer splitter avec le séparateur de colonnes il le fait tout ça pour nous parce qu'on a donné si le monde est limite ça c'est un premier mode de lecture où on lit avec un reader de csv et on a des listes de listes une autre manière de faire c'est de passer par des dictionnaires c'est ce qui se passe ici tac il est planté je vais le fermer et je vous l'ouvre avec un autre outil sous matra pdf c'était pas prévu ça bon heureusement que on a plusieurs outils donc ça on avait vu c'est le reader une autre manière de faire c'est de lire au format dictionnaire c'est ce qui se passe là donc je vous le fichier toujours en lecture ça change pas ça change pas ça voilà et ensuite je le close très bien sauf que cette fois ci je lui dis il ya un parseur spécifique pour ça ce parseur spécifique là c'est toujours csv c'est un parseur de csv ça change pas au lieu d'utiliser un reader standard qui renvoie des listes voilà on va utiliser un dict reader toujours un délimiteur de point virgule très bien donc jusque là il n'y a pas de problème la différence maintenant c'est que j'ai un objet ici itérable toujours voilà et sauf qu'on a une forme de liste c'est pas un vrai liste on a une liste de dictionnaire chaque ligne de l'objet itérable maintenant c'est un dictionnaire et dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on a on a la clé c'est le nom du champ et la valeur c'est la valeur du champ en dessous là regardez âge poids taille on a donc une liste de dictionnaires premier dictionnaire deuxième ainsi de suite une sorte de liste le lecteur est un objet itérable c'est pas une vraie liste en soins c'est un objet itérable très bien une fois qu'on a ça on a poids 65 on a bien cette valeur là ensuite on a l'âge 45 on a bien cette valeur là et on a taille 178 on a bien cette valeur là donc chaque valeur maintenant on a chaque élément chaque dictionnaire est un enregistrement et dans le dictionnaire on a les valeurs de chacune des colonnes et chaque valeur est préfixée par la clé et la clé en fait c'est le nom du champ en question qui est la première ligne qui va voilà très bien voilà avec ces éléments là on peut être très efficace pour lecture des fichiers texte d'une part et lecture des fichiers texte quand ils ont qui sont organisés avec un formatage csv son forme tabulaire si vous voulez alors j'en parle pas ici mais vous le ferez tout à l'heure justement c'est que qu'est-ce qui se passe quand je veux écrire un fichier csv alors on peut écrire comme un fichier texte standard charge à nous de mettre les séparateurs de colonnes et l'antislation à la fin on peut aussi passer par un parseur voilà donc il y a sûrement j'imagine mais c'est à vous de trouver ça il y a sûrement un csv writer quelque part et quand vous voulez écrire un fichier au format csv avec un délibiteur particulier vous allez utiliser le csv writer pour mettre les informations au bon endroit c'est ça l'idée de l'affaire voilà très bien alors justement je présente tout de suite là je reprends la main et je présente tout de suite justement comment qu'est-ce qu'il y a dans la fiche de télé comment vous allez travailler et à quel moment il faut lire à quel moment il faut écrire et quels sont les différents enjeux des différents exercices mais donc je ne présente pas ici le writer mais je pense qu'avec ce que vous avez là vous êtes capable de trouver facile allez hop j'arrête là l'enregistrement tac plus arrêter l'enregistrement